Et bonjour à ta net, bonjour à ta net, bonjour à ta net, bonjour à ta net, bienvenue sur la suite de ce mini let's play sur Planet Coaster, let's play découverte, on est toujours sur notre chapitre 1, donc du coup, la bataille en espiral, rappelez-vous, dernière fois, on a installé des belles toilettes, qui sont pas mal, moi je trouve elles sont classe, on dirait, on se croirait à la plage, on a aussi installé un nouveau shop de boissons, donc on va aller regarder un petit peu, on a débloqué de nouvelles recherches, ici, premier secours, afficher la recherche, voilà, on a débloqué ce premier secours, ça pourra nous servir pour plus tard, on va lancer une autre recherche, du coup, distributeur de billets, c'est parti, voilà, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, au niveau des notifs, on n'a rien de trop important, gestion du parc, on va regarder un petit peu les clients, ce qu'ils en pensent, les visiteurs, ce qui revient le plus, ça ne me dérange pas de payer ce prix-là pour les WC, Ah, on va peut-être quand même enlever les 10 centimes sur les WC, ça ne sert à rien, et les gens, ils sont mécontents, allez, t'as raison, c'est pas bien grave, en plus, ça ne rapporte rien, voilà, on va être, on va faire au moins les shots gratos, Donc c'est bon, ça a pris en compte très bien, ok, donc les gens, ils ne sont pas mécontents, avec les toits, dis-moi, qu'est-ce qu'on a, trop de fil d'attente encore, j'ai soif, La boutique a l'air pleine, j'ai soif, ok, donc il y a des gens qui ne sont pas trop contents, parce qu'ils ont encore faim et soif, donc on va se réinstaller des trucs ici, On va se faire une petite boutique à bouffe, on va se faire une boutique à soif, on va se la mettre ici, une petite hutte, ça me semble pas mal, ce sera notre deuxième hutte, pour apporter un peu du pèse, On va la mettre là, comme ça, sur la file d'attente, les gens, ils pourront voir leur petit mille chèques, on va rajouter pareil des petits bancs, histoire qu'ils en puissent s'asseoir, C'était une critique qui revenait assez souvent, je ne peux pas m'asseoir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on va mettre une petite poubelle à la sortie, une petite poubelle, là, comme ça, les gens, ils vont pouvoir venir manger, boire, Ok, les prises, c'est les prises en bas, on va les laisser comme ça, on va décorer un petit peu quand même, allez, qu'est-ce qu'on a de beau, Petite fontaine, non, la musique, elle est prise de tête, on va mettre un truc plutôt nature, avec 2-3 arbres, j'aime bien, hop, comme ça, Un gros rocher, il n'y a pas un petit rocher, ils sont fat les rochers, Voilà, un petit rocher, hop, il fait jour, il fait nuit, un petit animatronique qui bouge, c'est toujours rigolo, décor, animatronique, Alors, on a fait des bénéfices, on a fait 1500 points, 1500 gold et on a gagné 21 points de notation sur le parcours, j'ai fait un truc que je ne voulais pas faire, Voilà, annulé, animatronique, j'aime bien mettre les petits soldats qui gardent un coffre, je trouve ça rigolo, Voilà, allez, hop, on va mettre un petit coffre, un coffre au trésor, hop, voilà, ça c'est du parc les mecs, qu'est-ce qu'il y a, un petit bouchon quelque part, un petit bûche, Je ne sais pas, il manque quelque chose, il manque quelque chose, je trouve qu'il manque quelque chose, On va parser ça en mode sable, comme ça, là il n'y a pas grand chose, ce n'est pas trop grave encore, il manque encore une petite décoration aux deux quand même, De nombreux visiteurs ont soif, mais je suis fait que ça ouvrir des trucs à soif, c'est de ma gueule ou quoi ? C'est des vrais poivrons ce truc, décors effets spéciaux, effets spéciaux, qu'est-ce qu'on... Fumée, lance-flamme, jet d'huile, musique, musique avec déclencheur, c'est rigolo, bon, Musique, ouais, il y a déjà le manette qui fait beaucoup de bruit, je trouve, enfin bon, ouais, fat, Allez, on va se mettre un truc comme ça, alors, quels sont les éditeurs ont soif, les éditeurs ont soif et les éditeurs avaient faim encore, Donc on va remettre un truc à bouffe, combien j'ai ? J'ai 8000, est-ce qu'on peut se faire une vraie boutique ? Avec la totale, le restaurant hamburger, le stand de nourriture pirate, Alors ça, 1500, ah ouais, ah ouais, c'est du méga lourd. On va se le mettre, on va se le mettre, on va se le mettre, on va contenter tout le monde. Donc c'est le gros stand pirate. Allez, avec ça normalement, on aura vraiment de quoi nourrir tout le monde, avec les chouettes juste à côté. Comme ceci, voilà. Alors là, franchement, il n'y a plus d'excuses. Alors le building, il y a le shift beef 138. Ouais. Et on a le hot dog squad. Ok. Alors là, normalement, ça y va. Allez, c'est un gros investissement, mais j'espère que ça va l'avoir le coup. On va décorer autour. Toujours un petit peu dans le même esprit. Ah, j'ai vu qu'il y avait des trucs sympathiques, des stands. Ça, ça me plait, ça me plairait bien, ça. Wow, on met des pirates musiciens, c'est assez marrant. Ça tient là ou pas ? Ça tient. Allez, on met les pirates musiciens. Deux, trois bananiers là. Un petit bûche. Voilà. On va rajouter une paire de bancs pour les fainias. Là. Là aussi, on va mettre des bancs. Petite poubelle. C'est pas mal. Et là, il manque un peu quelque chose. Deux, trois plantes. Voilà, un arbre ici. Ils sont gros, ces trucs-là. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas dégueu. On finit par un petit décor. Ouais, ça fait toujours son effet, ça. Hop. Voilà. Alors là, on est bien. Là, on est pas mal. Ça bouchonne un peu, mais là, on est à la totale. Il a fait du bordel, ce manège. Ah, franchement, entre les toilettes. Là, il y a eu de l'investissement sérieux. Alors, on va reprendre en main les objectifs. Facile, 800 visiteurs. On est à 665. Il manque une attraction. Donc, on va la construire. C'est parti. Attraction. Qu'est-ce qu'on va faire de beau ? On a Insanity. Donc, c'est un truc qui monte et qui descend, apparemment. On a le roc de plus, le sang-là déjà. Nous avons le T-cup. Ça, c'est le truc familial. Ah, il manque un truc familial. Ça peut être sympa. Ouais. Ça peut même être très bien. Donc, on va se le mettre. On va se le mettre où ? On va se le mettre à côté des chiottes. Voilà. Alors, je ne sais pas trop où est l'entrée ni la sortie de ce truc-là. Ok. Placer l'entrée. L'entrée sera là. Placer la sortie. La sortie sera là. Relier l'entrée à l'allée. On leur attend. Ça, c'est une file d'attente. En brique. On va faire un truc qui tortillonne un peu. Voilà. File d'attente. Comme ceci. On va aller dans allée. On va continuer l'allée principale, quand même. On va la continuer jusque là-bas. Il me propose d'aller là. On y va. Ok. Et il me faudra une sortie. Donc, allée. Alors, ce qui est indifférent, c'est entre allée de sortie, file d'attente. Ok. Donc, c'est une allée normale. Qui va nous mener. Comme ceci. Voilà. Donc, on ne va pas l'ouvrir tout de suite. On va quand même décorer un petit peu. Parce que c'est un petit peu trissounet, tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre ? Alors, des arbres. Je vais bien mettre des arbres autour de mes trucs. Je sais qu'il y a des grands arbres là. Pas mal. C'est un peu cache-misère, les armes. Tu vois. C'est une idée. Hop. Hop. Voilà. On va en mettre une paire de buissons. Comme ça. Avec un gros caillou. Et des arbres. Voilà. Là, avec une petite déco. Même pas. Que dalle. On va foutre des arbres. Oula. J'ai mis un bavagné en l'air. Voilà. Ok. Donc, on va mettre aussi les fameux bancs. Pour les files d'attente. Ça peut être bien. Une petite poube. Comme ceci. Là, il faudrait remplir par quelque chose. Un truc qui s'anime. Un petit décor sympa. Qu'est-ce que j'ai de beau. Putain, la vache. C'est un grand galion. La vache. Le truc. Cabane de pirates. Hop. Une déco cool, ça. Zen. Une cabane de pirates. On va mettre un petit animatronique qui bouge à côté. Il paraît tout petit, le truc. Voilà. Comme ceci. On va lui mettre quoi ? Allez, on va se mettre une petite fontaine. La fontaine, il ne se passe rien. Mais c'est une petite fontaine. Ok. Environnement. Allez, des lumières. C'est une arche baleine. Trop bien, ça. Ça ne sert à rien. Ici, ça ne sert à rien. C'est pas mal. On va mettre, on va mettre. Ah, ça, c'est des vraies fontaines. Ah ouais, c'est mieux. Ça, ça ne sert à rien. Bon, en attendant de mettre tout beau autour, on va quand même l'ouvrir. Alors, T-Cup. Temps d'attente, etc. Bénéfice. D'autres de l'environnement. La file d'attente pourrie. Test. Zuta des tests. On va faire les tests. Je ne sais pas comment ça marche. Un projet de recherche est prêt à être dévoilé. Allons-y. On a débloqué. Une nouvelle découverte de Whirling Ring, attraction familiale. Très bien. On va lancer à nouveau une nouvelle recherche. Une nouvelle attraction familiale. C'est parti. Et alors, j'ai le test qui est en cours sur mon truc. En attendant, le prix du billet est à 4,50. On va le diminuer. Allez. Je suis trop bon. Personnaliser. Couleur de l'attraction. Ah, ça change quelle couleur ça ? Ah ouais, là, c'est le tour. Ok. D'accord. Ça, c'est. Ok. Relâche. Ouais, un peu doré. C'est marrant. Alors, il y a du rose. Ce qui est extrêmement laid. Oula. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et enfin, il y a un peu de rouge quelque part. Je ne sais pas où. Ah oui, d'accord. C'est des... Allez, comme ça. Ok. Musique. Ah, on peut changer sa musique. C'est pas mal, ça. C'est rigolo. On va baisser le volume. Je trouve que c'est fort. 80. Gestion. Alors, nombre de passagers. Nombre de passagers minimum. La moitié de la capacité. Très bien. Temps d'attente minimum. Temps d'attente au l'embarquement du premier passage et le début du tour. Temps d'attente max 110. Très bien. On peut vraiment faire pas mal de choses. Et on peut avoir des inspections. Ok. Séquence. Sens horaire. Sens senti horaire. On va tenir donc le test. Et on va l'ouvrir. C'est parti. Voilà, les amis. Donc, on a un nombre de nos objectifs. Il ne manque plus qu'à passer la barre des 800 visiteurs concomitants. Donc, pour ça, il va falloir construire. Voilà, on a une nouvelle attraction. On va en profiter pour... Pour faire en sorte de... De décorer tout ça quand même. J'ai du mal à voir où je suis. Voilà. Je suis au-dessus, en dessous, en bas à gauche. Ah. Ouais. Un truc qui ne touche pas de... Ah, il flotte mes trucs. C'est nul. C'est naze. Qu'est-ce qu'il me dit ? Bidon de fin de mois. Je suis à plus de 1000. Ok. C'est pas mal. J'ai une note qui monte. De nombreux visiteurs ont soif. J'ai bloqué encore une... Ah, mais il y a eu. Ah oui. Distributeur de billets. Voilà. Distributeur de billets. Ok. Et j'ai plus rien à chercher pour le moment. Du coup, ma décoration de mon truc, là. Pas trop ça. Qu'est-ce que j'ai d'un bâtiment ? Un bâtiment, c'est vraiment... Des gros trucs. Ah, je ne vois pas trop comment décorer mon machin. On va mettre... Une lanterne près de nos pirates. Je commence à faire des trucs trop symétriques. Vous avez pu le constater. Allez, mes premiers visiteurs viennent de se lancer dans... Dans les coupes, là. Alors, décors. J'aimerais bien mettre une petite fontaine, un petit bassin. Je ne sais pas trop. Il faut regarder sur le workshop. Il y a souvent des trucs super bien. Ah, il y a un truc qui ne sert à rien avec un tonneau. Ça ne sert à rien, mais c'est rigolo, ça. Ça ne sert à vraiment à rien. Mais ça prend de la place. Ça meuble, comme on dit. On va mettre un combat de pirate devant. Il m'a trop d'ic. Voilà, regardez. Je ne suis pas trop à l'aise. Bon, par contre, là où je ne suis pas intelligent, c'est plutôt du mettre ça à côté de mon... Ma file d'attente. Pour que les gens patientent. Et pas à la sortie. Bon, c'est un peu con. Bref, c'est casse, quoi. Là, on a la place pour foutre un truc. Petite fontaine, quelque chose. Ça rend un petit peu cinglé, à force, cette musique. Ça rend un petit peu cinglé, à force, cette musique. qui s'allume pas. Il n'y a pas d'eau là-dedans ? Petite fontaine à jet d'eau. Ah oui, d'accord, tu te caches ça quelque part ? Si je mets ça là. Ouais, d'accord. Ok. Nul. Ah, ce n'est pas encore ça, le design. Mais ça va le faire un jour. Je ne suis pas fort au niveau design pour combler entre les attractions. Ce n'est pas un bon truc. Hopi. Alors, objectif. On va voir un petit peu maintenant, quand même, sur la gestion de part, qu'est-ce que disent mes clients. Et les employés, du moins. On va regarder un petit... On va faire une petite vue d'ensemble. C'est pas mal, là, niveau... Je ne sais pas mal. Je suis à combien ? Je suis à 529 visiteurs. Ah, putain, j'en ai manqué avant, non ? Non, ça, c'est les notes. Ah, je fais 710. C'est pas mal, ça a monté. Pardon. Bon, graphique. On a des graphiques, etc., etc. On va regarder un petit peu les finances. C'est pas mal. On va rechercher dans le cours. Le marketing, non. Il faudra lancer marketing à la fin. Ah, ni animateur. Je rembauche un animateur, quand même. On va en mettre un en début du parc. Allez. Un autre tétanos. Pour accueillir les gens, ici. Comme ceci. Gestion du parc. Tiens. Animateur, ils sont deux. Même, on peut mettre un troisième. C'est parti. Là. Ok. Alors, on y va à fond. Dès que c'est un surface, on va rajouter un. Parce que c'est vite dégueulasse, sinon. Comme ceci. Vendeur. Il y en a plein. Mécano. On va en mettre un. En cas où. Et. Et on est pas mal. Alors, quels sont les avis des visiteurs ? On verra ce prochain épisode. Le parc est jonché de détriture. Il a servi d'avoir placé suffisamment de toilettes. Quoi de toilettes ? Ouais, il y a une toilette. Regarde, elles sont énormes. Tu déconnes ou quoi ? Bon. On verra ça après. L'année dernière, je vous dis à très bientôt. Pour l'épisode 3 de ce mini espace découverte sur Planet Coaster. On va essayer de conclure un peu ce parc. Allez, à très bientôt. C'était Kaz. Bis partout.